Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, alors je suis très heureux, Elias, de t'avoir comme conférencier dans ce cours sur l'imagerie. Alors, vous l'avez vu, je présente Elias sans papier. Ce n'est pas de la magie, mais je peux dire que je connais sa carrière par cœur, de A jusque Z. Alors, je ne vais pas être très long, mais je vais commencer par A. Alors, A, c'est quoi? C'est un étudiant en DEA qui déjà était passionné par les nanotechnologies. Et d'ailleurs, je vous ai directement un petit peu parlé de ce qu'ils avaient fait à cette époque là. En effet, c'était l'utilisation des liposomes qui encapsulaient de l'ATP pour traiter l'ischémie cérébrale expérimentale. Et puis, il y a eu la thèse, bien entendu. Alors aussi avec des travaux dont je vous ai probablement parlé dans le cours sur les infections intracellulaires, puisque Elias a développé donc à la fois des nanoparticules et des liposomes pour cibler des germes intracellulaires. Et puis, Elias a toujours été très tenté par les expériences internationales et je le comprends parfaitement bien. Et donc, à la fin de sa thèse, il m'a dit moi, je voudrais bien partir un petit peu à l'étranger, voir autre chose que la France. Et donc, il est parti aux Etats-Unis dans un laboratoire, il faut le dire, prestigieux chez un collègue dont je vous ai parlé aussi quand on a parlé de la préparation des liposomes, Frank Zocca, en Californie. Et donc, il nous est revenu. Alors, je ne sais plus en quelle année, dans les années 90, 91, voilà, où il était nommé très rapidement maître de conférence à l'université Paris Sud. Et où je dois dire, il a, on a beaucoup travaillé ensemble, Elias, on peut le dire, et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé à l'époque, en particulier pour le DEA de pharmacotechnie et de biopharmacie, dont il a pris d'ailleurs la direction bien vite dans les années aussi fin 90 ou début 2000, enfin peu importe. Et donc, il a été nommé ensuite assez rapidement aussi professeur à l'université Paris Sud, où il dirige une équipe qui s'intéresse notamment, mais pas uniquement à l'imagerie. Et je peux vous dire que je suis particulièrement heureux de la voir aujourd'hui parce que vous savez que c'est lui qui me succède à la direction de l'unité que j'ai moi-même dirigée pendant 12 ans, puisque c'est la règle. Après 12 ans, eh bien, il faut changer de patron et c'est normal, il faut changer d'air. Voilà, donc je lui cède la parole. Merci encore Elias d'être venu aujourd'hui. et on va te laisser le temps, voilà, de positionner ton diaporat. Bon, merci beaucoup Patrick pour cette présentation qui me touche beaucoup. Effectivement, ça remonte à quelques années où j'ai démarré ces travaux avec toi dans le domaine des nanotechnologies. Donc je suis, j'étais à l'époque, un baby nanotechnologie. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous parler de nano et de microstructures pour la délivrance d'agents de contraste ultrasonores et le terranostique. Donc il y a deux orthographes pour l'instant pour terranostique, soit avec un N tout simplement, soit avec un G. On retrouve les deux orthographes dans la littérature. En gros, ce que je voudrais vous faire aujourd'hui, c'est peut-être une revue, en fait, de l'application des ultrasons dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de la thérapeutique et voir ensemble comment on pourrait combiner les deux. Alors, comme on parle un tout petit peu d'histoire, je vais passer très, très rapidement sur ces diapositives. D'abord pour vous dire que l'intérêt des nanomédicaments, il n'est pas tout jeune, il n'est pas récent. Il remonte au début du siècle par les travaux de Paul Elrich. Je vais passer rapidement sur Paul Elrich, mais disons que c'est lui qui a initié ce concept de projectile magique, de missile magique, en administrant d'ailleurs des colorants à des animaux et en observant que certains pouvaient marquer un certain nombre de tissus de manière spécifique. Alors ensuite, la définition que nous avons apprise quand on était jeune, c'était de dire que l'utilisation des nanomédicaments qui est liée à la vectorisation, c'est de rendre le devenir d'une molécule pharmacologiquement active dépendant d'un vecteur. Alors, moi j'imagine toujours le vecteur comme étant un autobus, les molécules actives, le principe actif comme étant des passagers, et donc l'objectif du vecteur, c'est d'amener en fait les principes actifs vers un tissu de l'organisme, mais non seulement un tissu, en fait il y a trois niveaux de vectorisation, c'est au niveau tissulaire, subcellulaire et subcellulaire, et ça vous en avez entendu parler précédemment de manière extrêmement détaillée. Bon, l'autre point d'histoire, c'est de dire qu'en fait il y a eu quatre décennies importantes dans la conception de nanomédicaments. Alors tout d'abord ce sont les années 70, et dans les années 70, en fait on démarre avec les liposomes qui sont des vésicules phospholipidiques entourant une cavité aqueuse que Patrick a cité, et on va essayer d'introduire au sein de ces systèmes colloïdaux, au sein de ces particules que vous voyez ici en suspension au milieu aqueux, différents types de principes actifs. Alors bien sûr, on démarre sur des anticancéreux, sur des enzymes, sur des anti-infectieux. Un peu plus tard dans ces années-là, et les travaux de Patrick dans le domaine des nanoparticules utilisant des polymères biodégradables, soit sous forme vésiculaire ou soit sous forme matricielle, la vésicule entourant une cavité aqueuse ou une cavité huileuse. Alors dans les années 80, il y a un tout petit peu de ménage, on va dire, par rapport à ces systèmes. Disons qu'on arrive sur des travaux fondamentaux qui montrent que la distribution tissulaire, Saint-Patrick en a beaucoup parlé, donc de ces systèmes, est liée à leur élimination par le système immunitaire. Disons qu'en gros, ce sont des particules qui sont reconnues comme étant étrangères à l'organisme et qui vont finir dans des macrophages du système des phagocytes mononucléés qui se trouvent localisés ici au niveau du foie, au niveau de la rate, de la moelle osseuse. Et on voit bien ici, ce sont des travaux de Patrick Courreur qui montrent que les nanoparticules marquées au carbone 14 en autoradiographie sont localisées au niveau de ces tissus. Alors dans les années 90, on se dit que pour envisager des applications, il va falloir développer des approches qui consistent à échapper à cette capture macrophagique. Alors les années 90, vous allez voir la relation un peu tordue. En 90, c'est la guerre du Golfe et c'est là qu'on utilise les avions furtifs qui échappent au radar. Et on va donner à ces systèmes particuliers le nom de furtifs parce qu'ils échappent à la capture par les systèmes macrophagiques. Ils ont la capacité, ça a été mentionné précédemment, de subir une extravasation, c'est-à-dire une sortie des tissus, particulièrement dans les cas de tumeurs où là on a une néovascularisation. La tumeur génère ses propres vaisseaux, produit ses propres vaisseaux. Et la structure de ces vaisseaux est désordonnée, elle est en plus perméable et va permettre le passage de ces particules. Alors dans les années 2000, il y a de nombreux essais, de nombreuses expériences qui vont consister à effectuer à l'aide de ces systèmes qui cette fois-ci subissent une extravasation, un ciblage actif et ce qui veut dire un ciblage en fait moléculaire, des marqueurs moléculaires qui sont présents à la surface des cellules et qui sont présents de manière spécifique, une interaction entre un ligand qu'on a fixé à la surface de ces vecteurs et ensuite l'internalisation de ces systèmes. Alors, depuis quelques années, ça a été mentionné précédemment, il y a un nouveau concept qui apparaît et qui combine deux innovations en fait, celle des nanomédicaments et celle de l'imagerie. Et la combinaison en fait de ces deux innovations va s'appeler terranostique ou teragnostique. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, tout d'abord, il faut une technique de visualisation de la cible. Donc, ça va être une technique d'imagerie assez simple. Dans le cas que je vais décrire aujourd'hui, il s'agit en fait de techniques par échographie, par imagerie ultrasonore. Ensuite, on va administrer des agents de contraste qui contiennent une molécule active et on va pouvoir visualiser, notamment dans le torrent circulatoire, ces agents de contraste qui accompagnent la molécule active. Quand l'ensemble a atteint la cible que l'on veut traiter, disons, eh bien, on va appliquer une source externe. Une source externe, ça peut être, par exemple, une source d'ultrason de haute intensité focalisée. L'application de la source externe va déstabiliser, en fait, les agents de contraste, je vous montrerai comment, et libérer in situ la molécule active qui va pouvoir traverser les vaisseaux et atteindre, de manière très spécifique, les cellules tumorales. Alors, ce ne sont pas uniquement que des molécules actives, ça peut être des systèmes nanoparticulaires qui franchissent les vaisseaux et vont aller atteindre, donc, le tissu en question. Alors, tout d'abord, l'imagerie. Donc, comme je vous ai dit, c'est la combinaison de l'imagerie et de la thérapeutique et l'imagerie. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, je vais vous en donner les raisons, l'imagerie ultrasonore ou l'échographie. Parce que c'est une technique qui est très répandue et qui est facile d'utilisation. Donc, si on veut envisager des applications en thérapeutique, il faut un outil qui soit simple, mobile, et dont le coût ne soit pas élevé. C'est une technique, en plus, qui est sans danger, qui ne présente pas de situation d'allergie, qui ne déclenche pas des allergies, ni de contre-indications. Enfin, c'est une technique qui n'utilise pas des produits ionisants. Alors, simplement, l'imagerie ultrasonore est, en fait, basée sur l'envoi vers les tissus d'un faisceau d'une onde ultrasonore. Donc, l'onde sonore, c'est une propagation de proche en proche d'une déformation. Et cette déformation va provoquer, au sein des tissus, au sein des molécules, des variations de pression et des oscillations autour de leur position d'équilibre. Alors, juste pour rappel, une onde ultrasonore, c'est une onde sinusoidale, donc avec une amplitude, avec une répétition de phénomènes de compression et de raréfaction. Elle est caractérisée par la longueur d'onde et aussi par la fréquence, en fait, de cette onde. On peut définir la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. On verra son importance dans, notamment, la définition de l'impédance acoustique. La vitesse de propagation de l'onde ultrasonore, c'est le produit de la longueur d'onde par la fréquence. Ce qui est plus important de comprendre en termes d'imagerie ultrasonore, c'est la notion d'impédance acoustique. C'est cette notion, en fait, d'impédance acoustique qui va nous contraindre à développer et à utiliser des agents de contraste en imagerie par échographie. En fait, l'impédance acoustique, elle est égale au produit de la densité des tissus par la vitesse de propagation. Mais si on veut une définition simple de cette impédance acoustique, c'est la plus ou moins grande aptitude d'un milieu à laisser pénétrer les ondes ultrasonores. Alors, quel rôle joue cette impédance acoustique en échographie ? Il faut savoir que ce qu'on analyse en fait en échographie, c'est une onde qui est réfléchie. Et donc, lorsqu'on va envoyer un faisceau d'ondes ultrasonores par l'intermédiaire d'un transducteur lié à l'échographe, l'imagerie ultrasonore va résulter de ce faisceau qui va être réfléchi à l'interface entre deux tissus. Alors, la proportion d'ultrason qui est réfléchie est proportionnelle à la différence d'impédance d'acoustique entre les deux tissus. Et plus cette différence, ici, Z1, Z2 sera importante, et plus l'intensité et la quantité d'ondes réfléchies sera élevée. Alors, où est la problématique liée à cette notion d'impédance acoustique ? Eh bien, en fait, dans les tissus, les différences d'impédance acoustique entre deux tissus sont souvent très très faibles, ce qui fait que le signal qui provient des ondes réfléchies est souvent très bas, on dit que le rapport signal sur bruit est bas, et ça, ça va nous contraindre à utiliser un agent de contraste ultrasonore. Alors, qu'est-ce qu'un agent de contraste ultrasonore ? Eh bien, son rôle, c'est d'augmenter la réflexion grâce à sa compressibilité. Et pour pouvoir administrer, notamment par des voies systémiques, par voies intraveineuses, ces systèmes, eh bien, il va falloir envisager particulièrement des nanotechnologies ou encore des mitrotechnologies très particulières dont je vais vous parler. Alors, les systèmes qui vont être utilisés vont être tout d'abord basés sur l'utilisation de gaz, tout simplement l'air, ou des perfluorocarbones dont certains vont se trouver à l'état gazeux, d'autres à l'état liquide. Je vous parlerai de ceux qui sont à l'état liquide un peu plus tard dans mon exposé. Donc, on va se limiter à l'utilisation de gaz, air ou perfluorocarbones gazeux. Et pour pouvoir administrer ces systèmes, on va donc concevoir ce qu'on appelle des micro-bulles, c'est-à-dire des bulles d'air ou de perfluorocarbones, donc avec un corps gazeux, qui vont être recouverts d'une coque. Cette coque pouvant être soit des lipides, que je vais représenter ici en noir, soit des polymères biodégradables, soit encore des protéines. Alors, l'épaisseur de la coque est fine, elle est de l'ordre de quelques nanomètres à 15 nanomètres, et le diamètre, vous voyez, là, on n'est pas dans le domaine des nanotechnologies, on est plutôt dans le domaine des micro-nectologies, ce qui ne va pas être sans poser quelques problèmes dont je vous parlerai plus tard. Le diamètre est de 1 à 6 micromètres en fonction des différents types de systèmes. Alors, ces micro-bulles, par contre, ont un comportement en présence d'ultrasons très particulier. Et ce comportement va être très différent en fonction de la pression acoustique. Donc, la pression acoustique basse, le rayon des particules, une petite représentation, donc le rayon des particules va évoluer, il va subir une compression. Et en fait, cette évolution est parfaitement linéaire, c'est-à-dire qu'elle va accompagner les variations de pression au niveau de l'onde. Donc, on va avoir un phénomène de compression que l'on voit ici, et puis ensuite, un phénomène de dilatation où on va retrouver le rayon initial de ces microbes. Alors, il en résulte de ce type d'oscillation linéaire, eh bien, une onde réfléchie qui va avoir la même fréquence, on parle de fréquence fondamentale, que la fréquence de l'onde qui va être transmise. Alors, on peut avoir à pression acoustique moyenne, et c'est là tout l'intérêt de l'utilisation de ces micro-bulles en imagerie, un comportement tout à fait différent, donc à pression acoustique un peu plus élevée. Les bulles vont se comporter de manière différente, c'est-à-dire qu'elles vont subir un phénomène de compression, mais la dilatation va être plus importante que la compression. Et on va parler à ce moment-là d'oscillation non linéaire et non symétrique. On parle aussi d'imagerie harmonique, et donc ce type d'imagerie est à la base, par exemple, des techniques d'échographie Doppler. Alors, en quoi cela consiste ? Cela consiste à produire, effectivement, à réfléchir une première onde dont il y aura la fréquence fondamentale, la fréquence initiale, mais une deuxième qui sera une harmonique dont la fréquence sera le double de la fréquence initiale. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ce type d'ondes harmoniques ? L'intérêt, c'est qu'on va avoir des ondes réfléchies qui vont être très différentes de la réflexion qui provient de celle des tissus sachant que les tissus se comportent souvent selon une oscillation linéaire. Et donc, on va pouvoir filtrer cette fréquence harmonique et avoir une résolution bien meilleure que celle qui correspond à une imagerie fondamentale. Alors, à pression acoustique encore plus élevée, les microbules vont avoir un comportement encore différent qui peut être intéressant pour l'imagerie, mais qui aura aussi d'autres applications. Alors, en gros, on a une pression acoustique élevée sur un système ici qu'on peut voir coque lipide, cœur, pliard fluorocarbone, gazeux. Et en gros, les particules, les microbules, pardon, vont se dilater comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est l'évolution de la structure en fonction du temps. On va voir ensuite le rayon qui va diminuer et à terme, en fonction des différences de pression qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur, on va voir la bulle qui va exploser. Et donc, à la fin, on voit le gaz qui disparaît. Alors, comment se traduit le comportement des ondes réfléchies par rapport à ce type de comportement à l'oscillation ? Eh bien, on va avoir différentes harmoniques qui vont être produites et notamment des subharmoniques qui sont de forte intensité mais dont la durée de vie est très faible et l'intérêt, c'est qu'on va avoir des fréquences extrêmement particulières qui vont permettre d'avoir une imagerie, par exemple, de zones inaccessibles comme la micro-vascularisation cardiaque, par exemple. Mais on verra que ce processus de rupture de ces microbules a aussi un intérêt en thérapeutique. Je vous en dirai quelques mots. Donc, oui, je n'avais pas représenté. Vous voyez l'évolution en fait de la particule mais qu'on voit tout à fait ici clairement en microscopie. Alors, des exemples d'application de ce type d'imagerie, je vous l'ai dit, l'imagerie du flux micro-vasculaire cardiaque donc à l'aide de microbules. Là, il s'agit de diagnostiquer une sténose de l'artère coronaire gauche descendante. Donc, on voit ici l'artère coronaire au repos. On va avoir ici sous le stress un stress pharmacologique par exemple un changement dans la vascularisation et on peut voir alors que la zone initiale ici était bien illuminée. On va voir une diminution ici de l'éclairage qui provient donc de la sténose qu'on a pu diagnostiquer ici au niveau de l'artère coronaire. Et ça, par des techniques classiques, c'est inabordable comme type de méthodologie. Alors, une autre application de ces microbules et qui résulte finalement des travaux dans le domaine de la vectorisation classique, c'est la fonctionnalisation de ces microbules. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut introduire des polymères, on peut introduire des lipides aux interfaces entre la microbule et le milieu extérieur et on va pouvoir coupler des systèmes de reconnaissance à la surface qui sont délicants et qui vont pouvoir reconnaître un récepteur ou un marqueur moléculaire de la cellule. Et donc ça, ça va être intéressant pour effectuer une imagerie de la vascularisation tumorale. Alors, voici un exemple. En fait, il s'agit donc de microbules qui vont cibler une intégrine. Donc, il s'agit d'un récepteur qui est présent sur des cellules endothéliales, donc des cellules de vaisseaux et que l'on va trouver sur des néo-vaisseaux tumoraux. Ici, il s'agit d'un fibrosarco. Alors, sur la photo de droite, commençons par la photo de droite, on voit des microbules qui sont fonctionnalisées par un petit peptide RGD qui est capable d'interagir avec cette intégrine et on voit que les microbules sont fortement associées ici aux cellules, vous voyez à différents niveaux, on peut le voir aussi en microscopie confocale, alors que ce n'est pas le cas avec des microbules contrôle où on voit un certain nombre mais finalement extrêmement peu par rapport au système qui est ciblé. Lorsqu'on effectue l'imagerie sur le petit animal de la tumeur dont vous voyez les limites ici, on observe que les microbules contrôlent vont se localiser au sein des tumeurs mais que leur durée de vie est très courte. D'ailleurs, c'est un problème la stabilité de ces microbules dont on parlera plus tard. On voit par contre que lorsqu'elles sont fonctionnalisées, elles permettent, vous voyez au bout d'une heure, une accumulation de ces systèmes et une parfaite délimitation de la zone tumorale comme vous pouvez l'observer ici. Alors, ces exemples sont représentatifs d'applications, il y en a beaucoup plus mais disons que les travaux sur les microbules ont été développés notamment par l'industrie du diagnostic et là, vous voyez toute une série de systèmes qui sont en développement dont certains sont sur le marché et qui sont, comme je vous l'ai dit précédemment, constitués de gaz et puis d'une couronne avec les différents types de systèmes qui ont été utilisés. Donc, il y a des applications très directes de l'utilisation de ces microbules. Alors, par contre, en thérapeutique, leur utilisation va être intéressante pour un certain nombre d'applications que vous allez découvrir ici. D'abord, parce qu'on sait que ce phénomène de rupture des microbules, on sort un tout petit peu de l'imagerie mais je pense que c'est important d'en parler, ce phénomène de rupture des microbules par les ultrasons augmente la perméabilité membranaire des cellules. C'est une représentation schématique. En fait, ce qu'on a pu observer, c'est que les microbules, lorsqu'elles subissent cette rupture, vont induire des phénomènes de cisaillement au niveau de la surface des cellules et vont entraîner la formation de pores. Dans la diapositive qui suit, je vais vous montrer très concrètement l'observation de ces pores sur des cellules. On sait aussi que lors de la rupture des microbules, il y a une augmentation de la fluidité membranaire qui est souvent d'ailleurs liée à un échauffement qui est provoqué suite à ce phénomène. Donc, en gros, la rupture de ces microbules favorise la pénétration intracellulaire de macromolécules, voire même de systèmes plus grands comme le sont les nanoparticules et ça s'appelle la sonoporation. Alors, j'en parle parce qu'il y a des applications extrêmement intéressantes. Alors ça, c'est juste une image qui vous montre ces phénomènes de sonoporation. Donc, il s'agit de cellules de leucémie humaine qui sont soumises aux ultrasons en présence ou en l'absence de microbules. Donc, on voit qu'en présence de microbules, on a la formation de ces pores. Je trouve ces images qui sont très parlantes. Alors qu'en dessous, les cellules qui ne sont pas traitées ou qui sont soumises uniquement aux ultrasons ne présentent pas du tout la même superficie que les photos qui sont les photographies du haut. Alors, je vais vous parler d'applications. Alors voici une application intéressante et importante. Il s'agit du transfert intramusculaire de gènes. Vous savez qu'en fait, la thérapie génique, notamment musculaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour traiter l'hémiopathie et principalement aussi la thérapie génique au niveau cardiaque, au niveau du muscle cardiaque, c'est quelque chose d'important parce que les cardiomyopathies sont encore plus difficiles à traiter. Alors, vous voyez dans ce schéma, l'idée, c'est d'administrer des microbules en présence, par exemple, d'ADN, donc qui va exprimer une protéine qui est absente ou une protéine qui est déficiente. L'ADN peut être introduite au sein des microbules ou à l'extérieur et on voit très très bien que lorsqu'on va appliquer les ultrasons, on va avoir une sortie de ces vaisseaux, une sortie des cellules et on va pouvoir atteindre de l'ADN qui va atteindre les cellules musculaires cardiaques. Voilà ce que l'on voit par fluorescence. Alors ici, c'est un gène qui exprime une protéine qui ne sert à rien, juste à allumer les cellules en vert, c'est la protéine fluorescente verte. On voit qu'avec l'ADN seul, on a très très peu de transferts de gènes et ça, c'est quelque chose qui est connu. Avec les microbules, on a une augmentation en fait par rapport au niveau initial du transfert de gènes mais qui est beaucoup plus importante et qui a pu être quantifiée lorsqu'on applique les ultrasons. Donc ça, c'est un exemple d'application des ultrasons qui sort un peu du cadre de l'imagerie. On peut aussi associer ces systèmes avec des particules. Donc il s'agit ici d'un modèle de xénogreffe chez la souris. Donc dans ce cas-là, on va administrer des liposomes qui sont des liposomes particuliers qui sont thermosensibles. En fait, sous l'effet d'un échauffement, la membrane des liposomes va se déstabiliser et va entraîner la libération d'une molécule active, ici en l'occurrence, c'est de la doxorubicine qui est encapsulée. Alors, on sait que dans les modèles de tumeurs, les endothéliums sont perméables à 37 degrés. Mais on a pu observer dans cette étude que lorsqu'on applique des ultrasons, on a premièrement un échauffement, on a une augmentation de l'extravasation qui correspond à un phénomène qui s'appelle la cavitation. Et sous l'effet toujours de la température, les liposomes qui ont pu se concentrer en plus grande quantité dans les tumeurs vont être déstabilisés et donc vont pouvoir libérer leur contenu. Alors, voici ce que l'on obtient sur le modèle de xénogreffe. Il s'agit de la taille de la tumeur. On voit que, uniquement dans le cas de l'utilisation des liposomes thermosensibles accompagnés et d'une source d'ultrasons à haute intensité, on aura une diminution du volume de la tumeur. Alors, juste pour finir cette partie, on voit aussi qu'il est possible de faire rentrer des nanoparticules fluorescentes, ici marquées en rouge, dans des cellules myocardiques en culture dont le noyau est marqué en bleu, en absence et en présence de microbules. Vous voyez, la différence ici est très importante par rapport aux nanosphères qui sont juste incubées avec les cellules. Alors, les limites des microbules, en fait, la taille élevée de ces microbules, je l'ai un peu évoquée, peut entraîner leur arrêt au niveau des capillaires pulmonaires. Effectivement, on sait qu'à ce niveau-là, les capillaires sont beaucoup plus fins et ça peut bloquer un certain nombre de particules, notamment lorsqu'on approche des diamètres de l'ordre de 6 micros, malgré la déformation possible avec ces systèmes. Elle est aussi défavorable à leur pénétration intracellulaire. Donc, en fait, les microbules en tant que système de vectorisation ont une très faible pénétration intracellulaire. Ce n'est pas évident d'associer des molécules actives à ces microbules. Enfin, ils sont très très postables puisqu'il y a une grande solubilité de l'air dans le sang et moindre pour les autres perfluorocarbones, pour les perfluorocarbones gazeux, mais il n'en demeure pas moins que la demi-vie de ces systèmes est très faible en raison de la faible stabilité, même si celle-ci est améliorée par un recouvrement par des lipides ou des polymères. Alors, c'est là qu'arrive une nouvelle génération de systèmes sur lesquels nous travaillons à Châtelet-Malabry. Ce sont en fait des systèmes nanoparticulaires, cette fois-ci, donc vous voyez de l'ordre de 100 nanomètres, qui vont en fait vectoriser des agents de contraste ultrasonores, mais plus des gaz, mais des agents de contraste qui sont liquides, ce sont toujours des perfluorocarbones qui sont liquides. Alors, dans les littératures, on trouve deux systèmes, les systèmes dont la coque est lipidique, donc on va appeler des nanoémulsions, et des systèmes dont la coque est polymérique, ce sont ceux que l'on développe à Châtenay, que l'on va appeler des nanocapsules. Alors, quelle est la différence de ces systèmes entre eux déjà et avec les autres ? Déjà, il est possible d'atteindre des diamètres qui sont extrêmement faibles. Vous voyez ici, vous avez une image en microscopie électronique à transmission de nanoémulsions, où vous voyez le cœur de PFOB liquide qui est entouré notamment de tensioactifs ou de phospholipides qui vont former la membrane. Et à droite, on a les nanocapsules, donc avec le cœur de PFOB, le PFOB, c'est un perfluoroactyl bromure, c'est un perfluorocarbone liquide qui est entouré d'une coque polymérique. Alors, l'intérêt de cette coque polymérique, c'est que déjà, on peut utiliser des polymères biodégradables comme les polylactyco-clicolides, mais aussi, vous allez voir, on peut contrôler l'épaisseur de cette coque. Et à ce moment-là, on pourra, de manière beaucoup plus facile, introduire au sein de ces polymères des molécules actives de toutes sortes. Alors, voici des travaux qui résultent d'une seule équipe aux Etats-Unis, de Wickline et Lanza, où ils ont développé des nanoémulsions contenant des perfluorocarbons liquides avec des tailles, vous voyez ici, la taille moyenne est de l'ordre de 200 nanomètres. Ce sont des systèmes extrêmement simples qui contiennent le PFOB et qui sont stabilisés par des lipides qui ont des propriétés en fait tensioactives et la partie hydrophobe de ces tensioactifs lipidiques va venir s'insérer dans le cœur de PFOB liquide. Alors, avec ces systèmes en échographie, vous voyez en échographie Doppler, donc à des fréquences utilisées en clinique, on a pu, chez le petit animal, observer la vascularisation comparée à l'animal qui n'est pas, qui lui, n'a reçu aucun système nanoparticulaire. Alors, par ailleurs, non seulement elles sont utiles en imagerie, mais ces nanoémulsions peuvent être fonctionnalisées. Et voici les travaux les plus importants, je dirais, de ce groupe où ils ont montré qu'il était possible grâce à ces systèmes et d'obtenir une image très très claire d'un thrombus dans un vaisseau grâce à un système de fonctionnalisation particulière. En fait, l'idée, c'est de fonctionnaliser un thrombus. Donc, ce qui a été fait par ce groupe, c'est d'administrer un anticorps spécifique d'un récepteur sur le thrombus couplé à la biotine. Et cette molécule qui est la biotine, ça a dû être montré par Patrick plusieurs fois, a une très forte affinité pour la vidine. Et donc, la vidine, c'est une molécule qui a plusieurs sites de fixation pour la biotine. dans une deuxième étape, on va administrer la vidine qui va se fixer sur la biotine et qui va laisser un certain nombre de sites de fixation libres ici. Dans une troisième étape, ce qu'ont fait ces équipes-là, c'est qu'elles ont administré les nanoémulsions de perfluorocarbon liquide avec à leur surface la biotine et on a pu faire un système en sandwich avec la vidine étant localisée entre deux couches de biotides. Et ça, ça a permis, comme on le voit ici, d'avoir une image très très claire dans un vaisseau d'un thrombus, beaucoup plus claire comme vous pouvez le voir ici sur les flèches. On voit tout à fait le vaisseau dont le diamètre est diminué alors que sans le système ciblé, on avait une résolution moindre des observations. La dernière application, la plus récente de ce groupe, vous voyez, en 2010, c'est d'utiliser ces nanoémulsions dans le domaine thérapeutique et ce qu'ils ont envisagé, c'est d'administrer des molécules qui sont des SIRNA. Donc SIRNA pour Small Interfering RNA, donc en fait, ce sont des ARN double brun dont la particularité lorsqu'ils peuvent être introduits dans la cellule est de se séparer en deux bruns grâce à un complexe ici qui va permettre de les transporter. Et il y a une partie de ce SIRNA qui va interagir avec l'ARN messager. Alors comment se fait l'interaction avec l'ARN messager ? Ça se fait par le biais de bases complémentaires qui vont interagir avec des séquences complémentaires de manière très spécifique sur l'ARN messager. Ce système d'interaction entraîne une dégradation de l'ARN messager et va entraîner l'absence de production de protéines. Donc c'est tout l'inverse de la thérapie génique. En thérapie génique on exprime une protéine. Ici on cherche à éteindre l'expression de la protéine. Et donc ce groupe a montré que grâce à ces systèmes on est capable d'associer mais plus en surface les SIRNA par des interactions ioniques je dirais avec des lipides chargés positivement qu'ils ont introduits en plus des lipides classiques. Et ils ont montré que sur des cellules endothéliales il était possible d'inhiber très spécifiquement des protéines d'adhésion notamment de cellules inflammatoires que l'on va retrouver sur ces cellules endothéliales. On voit ici ces VK1 donc on voit ici l'inhibition de l'ARN messager donc l'inhibition de l'expression du gène mais aussi de la protéine correspondante qui a lieu uniquement avec les nanoparticules donc contenant des parfums au carbone. Et donc ces systèmes sont aussi non seulement utilisés en imagerie mais sont aussi utilisés en termes de transfert d'acide nucléique vers des cellules. Alors ce qu'a aussi montré ce groupe c'est que ces nanoémulsions de perfluorocarbone liquide pénètrent dans les cellules donc on voit ici des SIRNA qui sont marqués en rouge des nanoparticules qui sont des nanoémulsions pardon de perfluorocarbone qui sont marquées en vert et on voit une colocalisation dans la cellule au bout de deux heures. Au bout de quatre heures on voit toujours cette colocalisation mais on voit aussi qu'un certain nombre de SIRNA sont sortis de ce qui doit être des vacuoles d'endocytose et ont pu migrer vers le cytoplasme. Alors l'autre système qui est je dirais un peu en comparaison avec le premier contenant des perfluorocarbones liquides donc c'est celui qu'on développe dans mon équipe à Châtenay-Malabry avec évidemment besoin d'un physicien comme l'a dit Patrick et moi j'ai un physicien dans mon équipe qui est Nicolas Tsapis et donc avec qui nous avons démarré ces travaux il y a quelques années particulièrement en collaboration avec des gens qui habitent pas loin d'ici au laboratoire d'imagerie paramétrique donc le groupe Laurie Bridal Vladimir Rebac et Nicolas Tollier. En fait ce que nous avons pu développer c'est une méthodologie pour produire des micro-capsules mais surtout des nano-capsules pour les applications qui sont constituées d'une coque polymérique et d'un cœur de perfluorocarbone liquide. En fait on a une méthode de préparation et d'obtention de ces systèmes qui permet d'avoir constamment le même rapport entre l'épaisseur et le rayon de la particule. Et donc ça vous verrez c'est quelque chose je ne sais pas si je vais vous le montrer mais c'est quelque chose de très important d'avoir une constante dans ce rapport sachant que ça va conditionner les propriétés mécaniques de ces particules. On a pu montrer aussi plus récemment dans un travail qui a à peine démarré qu'il est possible d'insérer dans la coque un anticancéreux qui cette fois-ci est le paclitaxel et qu'on arrive à l'encapsuler dans des conditions extrêmement intéressantes et élevées qui sont tout à fait comparables au système nanoparticulaire utilisé classiquement. Alors je vous ai dit que le mécanisme de formation de ces capsules était important en fait lorsqu'on les fabrique on part d'un système en émulsion c'est-à-dire au sein d'une gouttelette que l'on peut observer ici en microscopie optique ou en microscopie à fluorescence et bien on va avoir du perforo proctile bromure cette fois-ci liquide un polymère qui va être lui dissous dans un solvant organique et le tout étant miscible dans ces conditions-là on est à la limite de la miscibilité. Au fur et à mesure que le solvant du polymère s'évapore on va commencer à former un petit noyau en fait de PFOB et l'évolution que l'on peut observer ici sur des microsystèmes montre qu'à la fin on a un système qui est parfaitement sphérique avec une coque que l'on peut observer ici qui entoure cette cavité liquide et donc on a un seul noyau dans l'ensemble des particules que l'on est capable de fabriquer. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir ici. Ce qui est aussi important c'est que cette méthode que je viens de vous montrer permet de faire varier l'épaisseur en fait de la coque là on a des coques ou des couronnes c'est la même chose des coques qui sont plutôt fines là on a des coques qui sont plutôt épaisses quand on diminue la quantité de polymères les coques deviennent fines et quand on diminue la quantité de perfluorocarbone et bien les coques deviennent épaisses. Et donc ça ça va nous permettre de faire varier ce paramètre au sein d'une population de particules pour avoir soit des systèmes qui ont la coque extrêmement fine soit épaisse et on a pu montrer que l'écogénicité en fait des particules des capsules qui ont une coque très très fine est beaucoup plus élevée en raison de la compressibilité plus importante que celles qui ont une coque plutôt épaisse. Alors le plus important ça a été d'observer en fait ces nanocapsules dans le torrent vasculaire donc je vous rappelle que ce sont des particules qui sont conçues dans un système qui va en fait les faire reconnaître par le système des macrophages des monocytes le système des phagocytes mononucléaires pardon donc on va les voir dans le torrent circulatoire et évidemment ensuite elles vont aller se localiser dans les macrophages on verra ensuite comment on peut modifier ça mais ce que l'on voit très très clairement vous voyez avant l'administration chez une souris nude et après administration donc après observer ces particules qu'on a une masse ici très clairement visible dans le torrent circulatoire en fait ici on est dans la vaine cave inférieure à proximité du foie et on a pu observer un rehaussement jusqu'à 30 décibels donc jusqu'à là tout va bien mais évidemment si on veut cibler d'autres tissus que les tissus qui contiennent des macrophages et bien il va falloir modifier en surface des nanocapsules et là on revient toujours sur la même histoire comment modifier la surface et bien on va utiliser des phospholipides qui sont couplés au polythénin glycol pour les raisons qui ont été évoquées on les appelle aussi des phospholipides en fait le but de cette modification de surface c'est de retenir les particules dans le torrent circulatoire en les rendant invisibles au système immunitaire et avec l'espoir que ces particules sont capables de subir une extravasation dans un modèle tumoral alors voici la démonstration sur des microsystèmes surtout par microscopie confocale que les phospholipides sont bien présents à la surface de ces capsules on a marqué le polymère en rouge on a marqué les phospholipides en vert et on voit par microscopie confocale une superposition de ces deux images qui est totalement parfaite alors on a utilisé aussi d'autres méthodes celles-ci sont parlantes pour démontrer notamment des méthodes d'analyse de surface en XPS pour montrer que ces lipides sont bien présents à la surface on est aussi capable de diminuer le diamètre de ces particules d'obtenir des nano-capsules qui cette fois sont peguilées mais évidemment là on ne peut pas faire de la microscopie confocale mais la présence des lipides PEG a été bien observée et analysée par des techniques analytiques adéquates alors quand on les administre chez la souris ici porteuse d'une tumeur pancréatique par voie intraveineuse et bien elles sont pour l'instant invisibles à l'échographie alors qu'elles sont visibles par microscopie de confocale en fait ce qu'on observe c'est qu'au sein de la tumeur que l'on voit ici on a des particules qui sont pas mal dispersées qui ne sont pas regroupées mais bien évidemment on n'a aucune image à l'échographie alors que si on administre par voie intratumorale directement dans la tumeur ces nano-capsules avant après administration on voit très très bien ici dans cette zone tumorale et bien la présence de ces nano-capsules et donc l'idée que l'on a du manque de l'absence en fait d'efficacité de ces systèmes c'est qu'on n'a pas une localisation un regroupement de ces particules au sein d'un même site et une très très grande dispersion alors ce qui a été fait beaucoup plus récemment et que l'on espère tester bientôt et bien ce sont des phospholipides peguilés biotinilés toujours en raison de l'affinité de la biotine pour l'avidine ou pour un dérivé de l'avidine sachant que sur l'avidine on peut coupler n'importe quel marqueur et n'importe quel ligand correspondant à un marqueur moléculaire d'une cellule endothéliale par exemple que l'on veut atteindre alors ça nous l'avons fait on va dire in vitro on voit ici toujours les mêmes particules on voit ici les particules fonctionnalisées par la biotine couplées à l'avidine sachant qu'il y a plusieurs sites de fixation ici c'est la neutravidine sur l'avidine on a un phénomène d'agrégation que vous pouvez observer ici mais en tout cas on a une colocalisation des marqueurs fluorescents comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les lipides peguilés alors voici où on en est dans l'histoire de ce système mais on a pu aujourd'hui monter un certain nombre de choses d'abord il est possible d'associer un processus physique à un processus chimique pour améliorer le ciblage des médicaments et notamment l'utilisation des ultrasons correspond à cette possibilité cela c'est été le résultat des progrès acquis dans le domaine de l'imagerie et aussi des nanotechnologies alors quelles sont les perspectives les perspectives vont être de poursuivre une voie qui allie une bonne stabilité des nanotechnologies clairement je pense qu'avec le système que nous avons développé on a cette bonne stabilité une augmentation significative du rapport signal sur bruit notamment en jouant sur les propriétés mécaniques de nos systèmes une capacité à transporter une charge importante de molécules actives ça je vous l'ai dit c'était quelque chose de très important et enfin une fonctionnalisation de ces nanoparticules vers des cibles spécifiques alors j'ai terminé cet exposé je voudrais remercier plusieurs personnes d'abord effectivement Nicolas Tsapis avec qui j'ai commencé ce travail quand il est arrivé dans mon laboratoire il y a quelques années donc aussi l'agence nationale pour la recherche qui a financé ce projet pendant aussi plusieurs années et évidemment des doctorants Emilia Pisani Raquel Dias Lopez et Odile Du qui est là dans la salle et qui commence à peine son doctorat il faut savoir que l'utilisation des perfluorocarbones n'est pas uniquement limitée à l'échographie on peut tout à fait les utiliser pour faire de l'IRM et notamment d'IRM du fluor ça ça fait partie d'une collaboration que nous avons aujourd'hui avec la société Kerbe donc je voudrais aussi remercier les collaborations donc bien évidemment nos collègues du laboratoire d'imagerie paramétrique les physico-chimistes du laboratoire qui nous aident à comprendre en fait de la structuration de ces systèmes nos collègues analystes qui nous permettent d'analyser les lipides que nous avons couplés à nos systèmes et puis aussi notre IFR pour tout ce qui est imagerie confocale je voudrais enfin terminer cet exposé d'abord en remerciant Patrick Couvreur pour cette invitation il a eu beaucoup de plaisir à préparer cette conférence dans ce cadre prestigieux puis aussi parce que Patrick a amené l'UMR CNRS 8612 au centre de l'innovation thérapeutique ça c'est très clair et il l'a positionné à l'interface de plusieurs disciplines quelque chose qui l'a renforcé ce qui nous a permis à nous de développer des études vous voyez comme j'ai pu vous le montrer qui allient en fait la physico-chimie la galénique moi je suis un pharmacien galéniste et aussi la biologie merci beaucoup pour votre attention merci 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 merci